André Lichnerovich est incontestablement l'un des plus importants et des plus prestigieux mathématiciens français. Professeur de physique mathématique au Collège de France, ses travaux portent sur la géométrie différentielle, la mécanique et la physique mathématique. Dans cette entrevue exceptionnelle qu'il a accordée à Marcel Brisebois, il explique tout d'abord ce que sont les mathématiques, la science la plus ancienne, et en quoi elles peuvent nous être utiles. Il explique ensuite ce que la science lui a appris. André Lichnerovich est interviewé chez lui à Paris. André Lichnerovich, on a peut-être l'impression de savoir ce que c'est qu'un biologiste, ce que ça fait, qu'est-ce que c'est qu'un physicien, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça donne. Mais un mathématicien, qu'est-ce que ça fait? Bon, un mathématicien, c'est un homme qui essaye de créer des relations nouvelles entre des concepts abstraits. Ça a l'air horrible. C'est plus lointain. Mais, mais, peut-être faut-il faire un peu d'histoire. Parce que les mathématiques, elles sont nées, c'est la plus ancienne science, elles sont nées dans des ports de l'ancienne Grèce, où il y avait des hommes qui aimaient se poser des questions. Des questions sur le ciel, ou sur les problèmes de la cité, et qui aimaient se poser des questions concernant, disons, les possibilités de dialogue, et par suite les pièges du langage, l'adéquation de l'esprit au monde. Et il ne s'esthétise pas du tout qu'on leur raconte des histoires ou des apologues. Et il ne voulait pas du tout être séduit par les pièges de la rhétorique. Et ils ont mis au point un certain type de discours, c'est le début du projet mathématique, un certain type de discours cohérent, contraignant pour l'autre, capable par sa forme même d'interdire le refus de son contenu. Et ça a été le type de discours mathématique, et ils l'ont fait fonctionner localement sur des problèmes de nombre ou de géométrie, en essayant de comprendre comment ça marchait. Et si vraiment ça marchait bien. Mais justement, comment on... Vous me dites une origine des mathématiques, mais quand j'ouvre aujourd'hui un bouquin de mathématiques, je suis probablement comme beaucoup de gens de mon âge. Je n'y comprends rien. Je dis, autrefois, oui, je comprenais ce que c'était les mathématiques, mais aujourd'hui, je n'y comprends rien. Ça m'a l'air tout à fait, alors plus à fait que jamais. Si j'étais irrespectueux, je dirais que vous ne comprenez pas plus autrefois que maintenant. Et que, bon, les gens qui, à l'époque, vous représentez ne comprenaient pas. Enfin, comprendre, c'est aussi le familier. Il y a une partie non familière dans les mathématiques, disons, contemporaines ou présentes. Non, mais en d'autres termes, si vous nous parlez d'une origine des mathématiques, n'est-ce pas, il y a eu quand même un saut brutal qui... Non, il y a une continuité à peu près totale dans l'histoire. Le seul petit saut qui est, c'est vers 1830. On peut en prendre comme symbole évariste gallois, mort à 21 ans dans un duel douteux. Et qui commence à faire faire une réflexion des mathématiques sur elles-mêmes. Et dans tout le siècle, les mathématiques ont essayé de voir quels étaient vraiment leurs projets. Et de voir les limites de cette ambition. Et nous avons appris les limites de cette ambition. Les limites de cette ambition, c'est qu'un discours qui cherche à s'autoprouver lui-même, ce qui est une ambition que tout le monde a, sous une forme ou sous une autre. En fait, c'est un rêve. Et que les mathématiques ne s'autoprouvent pas elles-mêmes. Alors, quelle vérité est accessible aux mathématiques ? Parce qu'on dit qu'il y a une vérité biologique, qu'il y a une vérité physique, etc. Et puis finalement, on dit aussi que toute vérité est fondamentalement mathématique. Est-ce que c'est vrai ? Je pense qu'on emploie le mot de vérité. Déjà, on est en plein quiproquo et malentendu. Il y a des vérités. Et si on prend le test des mathématiques, on peut voir quels types de vérités sont accessibles à l'homme. Ce qui est très intéressant des mathématiques, c'est qu'elles sont un témoignage aseptique, je dirais même aseptisé, sur la manière dont fonctionne notre esprit. Notre esprit, il fonctionne à peu près comme les mathématiques. Et quelles vérités avons-nous accès ? Eh bien, en fait, deux sortes de vérités. Des vérités hypothétiques abstraites. Hypothétiques, ça veut dire qu'à un moment donné, nous commençons en posant les règles du jeu. Et puis que nous développons le jeu. Mais on peut poser d'autres règles du jeu avant. Expliquant celle-ci, on peut remonter, on peut en poser d'autres. Bon, et c'est en ce sens que les vérités mathématiques, si vous m'admettez ce que je dis au début, vous serez, c'est le jeu grec, obligés de me donner raison une heure après, si vous faites attention. Vous serez absolument obligés de me donner raison. Mais ce sont des vérités hypothétiques et abstraites. Alors, c'est très important qu'elles soient abstraites. Pourquoi ? Elles sont abstraites du réel, d'une part. Bon, la première opération, alors vraiment mathématifiante de l'histoire, ça a été peut-être de compter sur ses doigts. Où le berger comptant les brebis sont... Oui, c'est ce que je savais faire, moi, en mathématiques. Bon, mais c'est très important. Bon, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre en relation, en dictionnaire parfait, deux ensembles de nature totalement différente. Et ce qui vous importe dans le nombre qui en résulte, c'est pas du tout la nature de ces objets. C'est le nombre lui-même, c'est la relation lui-même. Bon, et ça, c'est le symbole de toutes les mathématiques. Autrement dit, les mathématiques ne travaillent jamais sur l'être des choses. Et même l'être, avec un grand T, est mis entre parenthèses. L'or est indifférente. Les mathématiques travaillent toujours à un dictionnaire parfait près. Mais un dictionnaire, c'est quand même une classification à partir de réalité existante. Est-ce qu'il y a quelque chose qui préexiste au raisonnement mathématique, alors ? Il n'y a rien qui préexiste au raisonnement mathématique. Historiquement, oui. Il y a eu, au point de départ, des essais sur la surface d'un champ de forme trapezoïdale ou tel nombre. Mais les mathématiques partent du réel et absorbent la partie abstraite de ce réel et en font quelque chose exactement comme tout le reste. Vous avez ensuite des mathématiques qui travaillent sur elles-mêmes, où les objets mathématiques, eux-mêmes, sont l'objet d'une réflexion mathématique située à un niveau plus élevé dans l'échelle de la réflexion. Et ainsi de suite. Donc, vous avez ce type de vérité. Et l'autre type de vérité qu'atteint la science, alors pas les mathématiques, ce sont des vérités, même la biologie, mais d'autres, sont des vérités approchées. Ce que nous avons appris au cours de pas mal de temps, c'est la notion d'approximation. C'est une notion qui a été très difficile à apprendre pour l'humanité. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Et même encore maintenant. Par approcher, je veux dire que nous sommes capables de faire des expériences, etc. et de représenter ces expériences à un haut degré d'approximation numérique, par exemple, ou avec du calcul des probabilités avec une autre probabilité. Mais ce n'est pas une vérité absolue. La science n'est jamais le domaine d'une vérité absolue. La notion de vérité absolue, lui, est étrangère. Mais alors, vous, André Vichnerovitch, comment avez-vous, comment fonctionnez-vous, comment avez-vous vos intuitions, par exemple ? Alors, si vous voulez, je pense que c'est vraiment la question la plus importante. L'activité mathématique, c'est deux choses complètement différentes. Donc, en fait, la plus importante n'est pas celle qui apparaît. Lorsque vous avez un mathématicien, un savant, qui commence à s'occuper de problèmes, bon, il crayonnera deux minutes, ça m'est arrivé ce matin, sur un problème pour débrouiller un petit peu la question. Après ça, il rêvera. Et il essaiera de se localiser dans un monde où tout est simultanément présent, où l'enchaînement logique est totalement absent. Et il finit par acquérir une expérience intellectuelle de ce petit monde, limité à ce moment-là. Et puis, cette quête est fatigante, on peut travailler beaucoup comme ça, en n'ayant pas l'air de travailler. Et pendant des jours, vous aurez, en marchant dans la rue, en vous endormant, etc., présent ce petit monde. Bon, ce petit monde, il est bourré de métaphores et d'images. Et le langage que nous nous parlons à nous-mêmes ou que nous nous parlons à un petit groupe qui travaille ensemble n'est pas du tout le langage rigoureux qui viendra après. Bon, mais à partir d'un certain moment, il y a un déclic et quelque chose aboutit qui n'est peut-être pas du tout ce que vous aviez cherché. Parce que vous n'aviez pas l'expérience de ce monde, qui est autre chose, mais qu'il faut savoir cueillir. Et c'est à ce moment-là qu'on se soumet à un certain ascétisme, qui est l'ascétisme du discours mathématique, obéi à des règles, bien sûr, auxquelles il faut soumettre pour être pris au sérieux, pour que la communication passe parfaitement. Mais l'essentiel de l'activité mathématique d'un mathématicien ne s'effectue pas du tout dans ce type de discours, mais dans un discours qui a sa partie métaphorique, poétique, etc. Mais qu'est-ce que ça donne des idées mathématiques ? Qu'est-ce que ça apporte aux hommes des idées mathématiques ? Bon, alors ce que ça apporte aux hommes, plusieurs choses. C'est probablement la base du besoin de comprendre. L'humanité a acquis un besoin qui est devenu un besoin primaire. Le besoin de comprendre. On fait de la science, pas du tout pour les applications, pour les pouvoirs que la science est capable de vous donner. D'ailleurs, pendant très longtemps, on n'en a donné aucun. On le fait pour comprendre. Et ce besoin de comprendre est devenu un besoin aussi irréductible, je dirais, que la faim et la soif, ou que la poésie ou la musique. Et pratiquement, l'homme ne considère, dans un certain nombre de domaines qui sont les miens, c'est-à-dire la physique, l'astronomie, etc., qu'il ne comprend que quand il a un modèle mathématique cohérent qui décrit ce qui se passe. Sans cela, il n'y a pas d'intelligence de l'ensemble des phénomènes. Et cette mathématique qui permette, en fait, la synthèse de champs de phénomènes extrêmement différents en une seule chose. Bon, vous avez des trucs absolument extraordinaires. Les mêmes équations très simples représentent actuellement du champ électromagnétique, des interactions dans le noyau, etc. Et l'unité de tout ça est faite simplement du fait qu'on a la même équation. Et c'est elle qui est l'intelligence. Les descriptions qu'on fait en physique, et que les gens croient comprendre, des particules, des électrons comme ces petites boules électrisées, chargées négativement, qu'on décrit agréablement, sont insoutenables scientifiquement, autrement que comme images avec lesquelles on peut utiliser, mais elles sont insoutenables scientifiquement parce que si on les prend au sérieux, elles conduisent à des résultats faux. Bon, un électron, c'est essentiellement décrit par un objet mathématique beaucoup plus compliqué que la petite boule électrisée. Mais vous m'avez justement à vous poser une question qui est... Certaines des théories mathématiques, certaines des recherches mathématiques, n'ont trouvé des applications que beaucoup de temps plus tard. Est-ce que vous ne souffrez pas justement de ce manque de côté concret palpable de la science qu'on vous pose ? Nous faisons un aller-retour. Il est arrivé un temps, d'ailleurs, où un de mes collègues est encore présent au collège, travaillant un champ, allait voir le laboratoire de physique de l'école normale, pour être sûr à l'avance, en se disant que ce domaine ne servirait à rien, de manière prévisible. Bon, lui n'était pas frustré, il cherchait le contraire. Vous avez des recherches passionnantes qui intéressent les gens depuis presque l'origine de l'humanité, enfin, l'origine des mathématiques, tout au moins. C'est les problèmes de nombre, la théorie des entiers, la théorie de ce qu'on appelle l'arithmétique. Bon, déjà, les Grecs en faisaient, nous en faisons toujours. Et dans la plupart des cas, ça n'a aucune espèce d'application, sauf de comprendre les mystères de la suite des nombres premiers ou des choses aussi simples. Vous avez l'impression, vous, mathématicien, d'avoir certaines responsabilités dans l'état actuel du monde ? Bien sûr. En tant que mathématicien, disons en tant qu'homme ayant une certaine expérience, l'expérience intellectuelle, mais d'un certain point de vue, tous les hommes ont des responsabilités. Une certaine fraternité fait que nous sommes tous responsables, nous devons nous sentir. Du fait d'un certain type d'expérience, nous sommes responsables de porter cette expérience pour essayer de le voir plus clair dans la responsabilité. Cette intelligence que vous cherchez, cette intelligence du monde, des structures, est-ce qu'elle est utile, justement ? Est-ce qu'elle peut vous servir à exercer cette responsabilité ? Bon, alors, le mathématicien n'a aucune vertu particulière du politique. Il n'a pas à exercer... Bon, le danger, si on prenait cette tentation, ce serait de finir par se considérer, ou être considéré par les autres, ce qui est encore plus dangereux, comme un sorcier. C'est un peu ça, d'ailleurs. Quand on est un mathématicien, c'est un peu ça. Et nous ne sommes pas des sorciers du sou, du tout. Nous sommes beaucoup plus proches d'artisans appliqués, avec de temps en temps des côtés artistes. C'est beaucoup plus comme ça. Et avec beaucoup d'humour. Et avec un certain humour. Et un humour, ce qui est une arme nécessaire contre soi-même. C'est comme ça que nous devons être considérés. Mais nous ne sommes pas des sorciers du tout. Et c'est très malsain que des gens cherchent des sorciers parmi les gens s'affirmant compétents. Donc, ce que nous pouvons faire, en toute honnêteté, c'est informer, et à mon avis, c'est un devoir, informer, disons, la communauté des hommes, dans toute la mesure du possible, des conséquences prévisibles de tels ou tels actes, des dangers, etc., tels que nous les voyons. Mais nous n'avons aucun sacré qui nous permesse de faire une décision. Vous venez d'employer précisément le mot « qui ». Qu'est-ce que c'est pour vous qui donne le sens de la vie ? Est-ce qu'il y a un sacré, précisément, qui peut un autre-là ? Pour moi, personnellement, il y a un sacré, car la science, je suis à la fois mathématicien et bien entendu homme, et je n'ai aucun privilège. Les questions du sens sont des questions fondamentales pour tout homme. Et ce que je sais, par contre, c'est que les mathématiques en particulier, la science en général, ne peuvent, parce qu'elles sont, mathématiques et sciences, parce qu'elles sont, cette assaise même, apporter aucune réponse à des questions de sens. Alors, savoir quel est le sens de l'aventure globale de l'humanité, savoir si mon aventure personnelle a un sens pour quelqu'un, ceux-là, ce sont des problèmes personnels, ou général, mais qui ne ressortent pas de la science. Ce que la science m'a appris, c'est au contraire à être très méfiant vis-à-vis des réponses que d'autres tireraient de la science. C'est donc dire que finalement, vis-à-vis des questions du sens, vous êtes finalement aussi nu que moi. Je suis totalement nu, et nous sommes frères. Je suis totalement nu. Disons, le seul effet propre de la science a été peut-être, non pas du tout, ces résultats, dans des problèmes qui nous... Mais de donner à l'esprit un certain modelé. Que vous soyez scientifique ou pas, notre société, culturellement, a reçu de la science un certain modelé. Et exerçons plus ou moins... Et c'est ce modelé qui est important. Bon, il y a des réponses anciennes à certaines questions dont nous savons qu'elles ne nous satisfont plus, culturellement, qu'elles ne nous satisfont jamais. Et je dirais, pour prendre un mot volontairement, la science nous a beaucoup plus appris ce que Dieu n'est pas que ce que Dieu est. Et de cet point de vue, elle est un instrument qui évite toute idolâtrie ou tout panthéisme. Mais peut-être contribue-t-elle à ce que nous soyons plus près, disons, du message donné au peuple juif. Donc, pour vous, si je vous comprends bien, il y a un Dieu pour vous et c'est un Dieu que vous trouvez dans le Dieu d'Israël. C'est un Dieu que je trouve dans le Dieu d'Israël. Je pense que c'est très important de constater que le Dieu que je trouve est la personne de Dieu. A un certain point de vue, le Dieu créateur... Ce n'est pas le Dieu géomètre et mathématicien. Les mathématiciens ne m'intéressent pas du tout. Ce qui apparaît à travers, disons, toute l'histoire sainte, l'histoire du salut, c'est d'abord un Dieu personne, Dieu de sainteté et d'amour. Et que si création, il y a, on peut s'opposer à notre problème, elle ne vient pas du néant. Elle jaillit de l'amour de Dieu. Disons, de l'amour du Père pour le Fils. Mais, pour des raisons, disons, peut-être de civilisation et culturelle, pour d'autres raisons aussi, pour moi, ce rencontre avec Dieu passe par le Christ. Mais ceci ne veut pas du tout dire que je considère que les autres grandes religions n'ont pas, au contraire, leur immense part de vérité. Et d'ailleurs, d'un certain point de vue, tout enseigne, quelque chose de commun, qui n'est pas toujours dégagé de la même façon, qui est que l'essentiel, c'est l'amour de ses frères en Dieu. Oui, c'est ça qui est, au fond, le sens de votre religion. C'est ça le sens de ma religion. C'est ça la sens de la religion. Alors, plus particulièrement, dans le message du Christ, à certains moments, on est rattaché à tel ou tel passage plus que d'autres, mais depuis très longtemps, au centre de mes réflexions, et d'une certaine méditation, sont les béatitudes. Et qu'est-ce que vous y trouvez dans les béatitudes ? Le message le plus subversif qu'il soit, l'inversion totale des valeurs du monde, l'inversion des valeurs sociales, quelle que soit cette société. voulez-vous que je l'ai cité ? Bon, les premiers seront les derniers, heureux les pauvres. Bon, et il y a, dans cette religion qui est née, après tout, comme une religion d'hommes pauvres, d'hommes publicains, ce qui n'était pas très bien vu, de prostituées, quelque chose de fondamentalement scandaleux. Mais pourquoi le mathématicien, qui me semblerait être un homme d'ordre, un homme de principe, tout à coup est-il fasciné, attiré par la subversion, le scandale, la révolution ? Je suis attiré parce que je n'ai jamais pu prendre au sérieux, si vous voulez. Pardon, j'avais dit que l'une des sources, peut-être, de ma vocation mathématique était le fait d'exercer une activité, ici on y a eu, si c'est un peu, participer à l'art, à la création, et qui d'autre part avait des critères objectifs. Ou quand on se trompait complètement, on se cognait durement et on savait qu'on le faisait. On ne pouvait pas se faire illusion à soi-même. Stendhal dit « Ce qui m'attirait dans les mathématiques, c'était l'absence, à peu près, l'absence d'une hypocrisie. » Bien, les valeurs sociales, je les admets, avec leur caractère, je dirais, conventionnel. Mais ce que je sais à travers le Christ, c'est qu'elles n'ont qu'un caractère conventionnel. Et, bon, celle-là, parmi d'autres, mais ça c'est exactement le Christ. Celle-là ou parmi d'autres. Fondamentalement, ce ne sont pas de vraies valeurs. Et c'est pourquoi, alors, si vous voulez, je vais même un peu plus loin, m'a toujours choqué dans les différentes religions la volonté d'établir une société conforme aux valeurs correspondantes. et je n'en écarterais pas de la chrétienté. Fort heureusement, l'Église, de gré ou de force, et quelquefois à travers des tensions, a échappé à ce qui fut une grande tentation, la chrétienté. Mais nous voyons ailleurs les dangers de vouloir imposer à une société les valeurs d'une religion. Henri Schneerwitz, je sais que vous avez le sens du mot, et c'est pourquoi je vais me permettre une petite audace. Comment un homme qui est membre de tant d'académies, dont l'académie pontificale, peut-il tout à coup nous dire comme ça qu'il est opposé aux conventions ? Pourquoi avez-vous accepté ces conventions que sont les académies, ces décorations ? Non, je n'ai pas dit que j'étais opposé aux conventions. Je le disais, je les respectais comme conventions. Je ne vais pas les prendre d'abord plus au sérieux que des conventions. Bon, me réjouit beaucoup mon collègue Lévi-Strauss qui trouvait que l'académie française était une merveilleuse expérience d'ethnologie. Bon, ça me paraît une position extrêmement saine vis-à-vis de l'académie française. Est-ce que je peux vous demander ce que ça vous apporte d'être à l'académie pontificale ? Alors, ça m'apporte de rencontrer en club un certain nombre d'esprits totalement différents de moi, ayant des expériences totalement différentes, enfin, beaucoup des biologistes de premier ordre, et de pouvoir discuter avec eux, si vous voulez. Le bon côté d'une académie, c'est le club. Ce n'est pas une autre blague, ça, l'académie pontificale. C'est donc quelque chose de sérieux. L'académie pontificale, c'est la seule académie internationalement vraie. Elle a une longue histoire sur laquelle je veux parvenir. puisqu'elle date en fait des disciples de Galilée. Mais c'est la seule académie internationale actuelle. Elle n'est pas du tout, contrairement à ce que les gens pourraient croire, purement catholique. Près de la moitié de ses membres ne sont pas du tout des catholiques. Et il n'y a pas du tout une doctrine commune à ses membres, ce qui permet d'ailleurs des discussions passionnantes. André Echnerou, je me permettrais de revenir un peu à vous et d'oublier les conventions et les académiques. Oui. Mais votre froid, est-ce qu'elle a été remise en question par votre science ? En fait, pas. En fait, pas. Et je dirais même au contraire. D'un certain point de vue, on apprend à travers les mathématiques qu'il y a quête de sévérités hypothétiques abstraites, quête difficile et dure. Et ce que assez vite ayant reçu une éducation religieuse que rétrospectivement je trouve admirable, bon, on est amené à se dire on vous raconte n'importe quoi. J'ai appris à la purifier, d'abord. À dégager un certain nombre de choses. Et j'ai appris aussi que des vérités spirituelles sont pour nous humains. Des vérités, à un moment donné, approximatives et qu'il nous faut beaucoup travailler et conquérir pour les affiner. Il y a toute une quête des vérités spirituelles. Oui. Et une quête qu'on met en question. Bon, en fait, je me suis considéré peut-être, je parle personnellement, un peu comme peut-être un catholique de seconde zone ou à côté jusqu'à Vatican II. Mais Vatican II a été pour moi la réalisation d'un immense espoir. Ce qui m'étonne, André Schneirovitch, c'est la façon dont vous parlez de votre foi. Vous arrivez à en parler de l'intérieur. Et je me demande d'où cela vient. Je n'aime pas en parler. Vous n'aimez pas en parler. C'est un sacrifice que je vous fais parce que parler de sa foi, c'est toujours... C'est contraire à mon expérience. C'est balbutier d'un certain point de vue. On ne peut parler de sa foi qu'en balbutiant. Et c'est ce que je fais pour vous. Mais on n'aime pas tellement balbutier. Je veux bien, mais disons que ce balbutiement me semble marqué aussi par une cohérence. Et cela n'est pas sans m'étonner. Et je le dis de façon admirative. Ben, vous êtes bien le seul. Mais j'aimerais bien savoir d'où cela vient. J'imagine que vous appliquez à votre foi la même exigence que... Bon, oui. Ce que donne ce modeler de l'esprit quand c'est les mathématiques, c'est une certaine exigence de cohérence, justement. Bien. Puisque ces balbutiements, qui sont quand même des balbutiements totalement insuffisants, ils doivent avoir pour moi... Ils n'épuisent de rien. Ils ne donnent donc une réponse satisfaisante. Et il n'y a pas de réponse, bien entendu, pleinement satisfaisante, jamais. Mais pour moi, ils doivent avoir à mes propres yeux un certain caractère il n'y a pas d'exigence. André Lichnerovitch, je vous remercie. Rappelons qu'André Lichnerovitch est professeur de physique mathématique au Collège de France et qu'il est l'un des plus importants mathématiciens français. On pourra, au besoin, se référer à l'ouvrage remarquable de Christian Chabanis, Dieu existe, oui, paru chez Stock en 1979 et dans lequel André Lichnerovitch figure. Il s'agit d'une enquête menée auprès de 25 croyants aussi divers que Françoise Dolto, André Frossard et Robert Hossène. Marcel Brisebois reçoit demain Edmond de Morin, ancienne militante marxiste opposée à la limitation artificielle des naissances et en guise de prélude au voyage de Jean-Paul II au Canada, faites une visite étonnante de la cité du Vatican vendredi 21h, maritime 22h. et bienvenue dans le monde. Et en guise de M.